Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des neuropathies du nerf suprascapulaire. J'ai réalisé cette vidéo pour le cours SFA session 2023 à Toulouse. Il faut déjà savoir qu'il s'agit d'une lésion rare mais pas rarissime. Parce que 4% des pathologies de l'épaule, ça veut dire que tous les chirurgiens qui font du monde supérieur et notamment de l'épaule, vont être un jour ou l'autre confrontés à des patients avec des neuropathies du nerf suprascapulaire. Il est donc important de savoir diagnostiquer ces lésions et de connaître les bases de la prise en charge thérapeutique. Ce qu'il est important de comprendre tout de suite, c'est qu'il s'agit d'une lésion qui est très récente finalement. Puisque le diagnostic de neuropathie du nerf suprascapulaire remonte seulement à 1959 avec Thomson et Koppel. Car en effet, ils ont pour la première fois identifié la neuropathie compressive du nerf suprascapulaire comme une véritable entité lésionnelle à l'épaule. Mais il faut attendre en 1982 et l'équipe d'Aiello pour que les deux localisations de compression du nerf suprascapulaire puissent être identifiées. A savoir l'échancrure suprascapulaire et l'échancrure spinoglinoïdienne. Cependant, entre Thomson et Koppel en 1959 et 2001, seulement 88 papiers ont été publiés. Dans ces papiers, vous avez surtout des cases reports et des séries très courtes avec un recul très faible. Et bien sûr, rétrospectif. Donc en fait, vous n'avez pas le volume et la quantité de patients suffisants. Vous n'avez pas assez de data en fait qui ont été collectés pour pouvoir proposer une prise en charge standardisée avec des consensus forts. L'idée de cette présentation, ce n'est donc pas de vous donner vraiment les guidelines, parce qu'il n'y a pas de guidelines à proprement dit. Par contre, il y a des points qui font quand même l'objet d'un vague consensus. Il va falloir donc vous proposer des points de repère, des références sur le diagnostic et sur la thérapeutique. Mais sachez qu'en dehors de ces grands points de repère, il n'y a pas de consensus et tout est discutable. Pour être à l'aise avec les neuropathies du nerf suprascapulaire, alors il faut comprendre l'anatomie du nerf suprascapulaire. Déjà, il faut comprendre qu'il est né du tronc supérieur du plexus brachial. Ce qui nous intéresse en tant que chirurgien orthopédiste, c'est la portion distale du nerf suprascapulaire à la partie postérieure de la scapula. Et dans cette région, le nerf suprascapulaire a deux points de fixation profonds, qui sont d'abord l'échancrure suprascapulaire avec le ligament transverse à l'échancrure suprascapulaire, et ensuite l'échancrure spinoglinoïdienne. Sur son trajet, le nerf va donner deux branches motrices, une branche pour le muscle supraépineux après son passage dans l'échancrure suprascapulaire, puis une branche motrice pour le muscle infraépineux après son passage dans la gouttière spinoglinoïdienne. Il faut savoir également que c'est un nerf qui est mixte. On n'a jamais vraiment réussi à identifier les branches sensitives qui relient le nerf suprascapulaire à la peau. Il y a vaguement un papier qui en parle, ils n'ont jamais pu le montrer au travers de photographies, ça a été décrit avec des schémas, c'est très théorique. Pourtant, il inerve une surface cutanée, qui est assez mitoyenne avec le nerf axélaire, nous le verrons par la suite. Le nerf suprascapulaire, par contre, assure une innervation proprioceptive. Il donnera trois branches articulaires, dont une branche sous-acromiale médiale, puis une branche sous-acromiale latérale, dont les origines de ces dernières sont de part et d'autre de l'échancrure suprascapulaire, si on veut faire simple. Et il donnera une troisième branche articulaire pour la capsule postérieure glinoïmérale, juste avant ou après l'échancrure spinoglinoïdienne. Il s'agit donc d'un nerf qui est mixte et qui va assurer l'innervation motrice des muscles infras et suprapineux, mais qui n'assurera pas l'innervation motrice du petit rond qui reste sous la dépendance du nerf axélaire. Il assure également l'innervation sensitive de la face postérieure de l'épaule et un peu du moignon, on le verra. Et il assure une partie très importante de la proprioception de l'épaule avec l'innervation de la bourse sous-acromiale et de la capsule postérieure. Concernant les causes de neuropathie du nerf suprascapulaire, il faut savoir qu'il y en a des dizaines de causes. Sauf que la plupart ont été rapportées au travers de case reports. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'immense majorité des neuropathies du nerf suprascapulaire sont des formes idiopathiques. Ce qui en fera donc un diagnostic d'élimination et donc finalement un diagnostic difficile à faire. Puisqu'il faudra éliminer toutes les autres pathologies pouvant entraîner les douleurs de la face postérieure ou latérale de l'épaule avant de pouvoir retenir le diagnostic de neuropathie du nerf suprascapulaire. Lorsqu'on trouve une cause, la plus fréquente, c'est la compression directe. Cette compression peut se faire par une masse, il s'agit souvent d'une masse kystique, un kyste arthrocynovial, au dépend d'une lésion labrale. Mais ça peut être aussi une tumeur, ça peut être des kystes osseux, ça peut être un cale osseux. Donc tout ce qui pourrait refouler le nerf, sachant que ce nerf, comme je vous l'avais dit, a deux points de fixation. L'échancrure sphinoglynoïdienne et l'échancrure suprascapulaire. Donc s'il y a une masse qui vient refouler le nerf, très vite peut survenir une compression directe. Et puis l'autre cause qui est très connue dans la littérature, c'est les variations morphologiques de l'échancrure suprascapulaire, qui ont été largement décrites au travers d'études notamment d'imageries scanographiques et sur cadavres. Il y a également une cause un peu plus rare, mais qui est connue, qui est l'ossification du ligament transverse, ou l'hypertrophie du ligament transverse au niveau de l'échancrure suprascapulaire, qui peut être la cause de compression du nerf scapulaire au niveau du passage dans l'échancrure. Et enfin, de manière beaucoup plus anecdotique, il y a les causes vasculaires, puisque le nerf est accompagné dans son trajet par une artère. Le nerf suprascapulaire peut être comprimé par cette dernière au niveau de l'échancrure suprascapulaire. En cinquième, je dirais qu'il s'agit des microtraumatismes et tractions répétées sur le membre supérieur. Donc c'est une catégorie de patients très spécifique qu'on appelle les overhead athlètes. Ce sont des athlètes qui vont amener de manière très fréquente, de par leur sport, le bras au-dessus de leur tête. Ça peut être des tennismans, ça peut être des baseballeurs. Et ces patients, sans qu'il y ait vraiment de très grosses études biomécaniques très solides qui puissent justifier cette association, ces patients-là, ces populations, vont être très exposés aux neuropathies du nerf suprascapulaire. Alors les ranges sont énormes parce que selon les séries, on dit qu'il y a entre 4 et 52% de cette population de overhead athlètes qui vont avoir des symptômes en rapport avec une neuropathie du nerf suprascapulaire ou une amyotrophie de l'infraépineux. Dans une étude en 90 sur les baseballeurs, on retrouvait entre 34 et 45% de lésions du muscle infraépineux pouvant être en rapport avec une neuropathie du nerf suprascapulaire. Donc sans qu'on puisse vraiment expliquer comment il peut y avoir une neuropathie du nerf suprascapulaire chez les overhead athlètes, on sait qu'en tout cas d'un point de vue épidémiologique, il s'agit d'un cluster de patients très à risque de neuropathie du nerf suprascapulaire et devant lesquels il faudra systématiquement y penser en cas de douleur face postérieure d'épaule. Et enfin, les causes inflammatoires dont le diagnostic est extrêmement difficile à réaliser. Souvent, on considère que le patient a une neuropathie inflammatoire du nerf suprascapulaire, notamment parce qu'il présente une pathologie générale inflammatoire telle que le lupus par exemple ou d'autres. Cependant, les neuropathies isolées inflammatoires du nerf suprascapulaire existent. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que l'équipe de Spinner de la Mayo Clinic, dans une étude rétrospective publiée dans Neurosurgery en 2019, trouvait que les lésions qui étaient étiquetées idiopathiques étaient en fait des lésions isolées inflammatoires du nerf suprascapulaire. Et ils affirmaient ça en se basant sur une relecture des IRM et des ONMG de leurs patients, ainsi que sur l'évolution qu'ont eu leurs patients ensuite dans le temps. Par contre, quelle que soit la cause de cette neuropathie du nerf suprascapulaire, il ne faudra absolument pas oublier d'examiner l'épaule dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que les neuropathies du nerf suprascapulaire sont classiquement associées à des lésions de la coiffe des rotateurs ou à des slaps lésions. Il y a beaucoup d'études qui ont rapporté un taux élevé de neuropathie du nerf suprascapulaire chez les patients avec une rupture massive de la coiffe des rotateurs. Fut un temps, et certains chirurgiens le font encore, ont réalisé systématiquement des neurolyses du nerf suprascapulaire chez les patients avec des ruptures massives de la coiffe des rotateurs. Les études biomécaniques qui ont essayé de prouver une augmentation de la traction sur le nerf suprascapulaire en cas de rupture massive de la coiffe n'ont pas réellement pu démontrer un lien de cause à effet. Pour ce qui est de la slaps lésion, par contre, là c'est assez simple. Il s'agit du kyste arthrosynovial qui découle donc de cette slaps lésion et qui vient comprimer le nerf suprascapulaire au niveau de l'échancruire spino-glénoïdienne. Cela peut remonter même jusqu'à l'échancruire suprascapulaire. Dans une étude d'imagerie IRM, Hawkins et son équipe dans le GSES de 99 montraient que 89% des patients avec un kyste spino-glénoïdien avaient une lésion labrale postérosupérieure associée. Cette lésion de la coiffe et ses lésions type slaps lésion, ses lésions en portant le labrum, doivent être systématiquement recherchées chez nos patients avec des douleurs postérieures d'épaule. Le premier signe, qui est surtout le motif de consultation, c'est la douleur. Cependant, le problème, c'est que cette douleur est totalement inspécifique. Cette douleur va concerner essentiellement le bord postérieur de l'épaule, c'est ce qui doit vous alerter, mais elle peut toucher également le versant supérieur de l'épaule, le versant latéral, voire même le versant antérieur. C'est donc des zones qui sont mitoyennes, mais même qui croisent la zone du nerf axillaire et la zone du nerf pectoral supérieur. Ce n'est donc pas uniquement sur la douleur que vous pourrez faire le diagnostic de neuropathie du nerf suprascapulaire. Pour améliorer un petit peu la spécificité, vous pouvez réaliser un stretch test du nerf suprascapulaire qui pourra reproduire la douleur dans le territoire du nerf suprascapulaire. Mais comme on l'a vu, le nerf suprascapulaire a également un nerf moteur qui va énerver le muscle supraépineux et le muscle infraépineux. Donc, vous pourrez avoir un job positif et un déficit de la rotation externe contrariée. Mais surtout, vous allez observer une amyotrophie assez spécifique des neuropathies du nerf suprascapulaire. Puisque vous allez observer en fait une amyotrophie du supra et de l'infraépineux. Cette amyotrophie, vous allez surtout l'observer au dépend de l'infraépineux. Pourquoi ? Parce que le muscle supraépineux, son amyotrophie va être tout de même caché par le muscle trapèze. Et l'infraépineux, lui, va se retrouver donc sous ce trapèze et à côté du petit rond. Et donc, ça va créer un véritable fossé, un véritable creux entre cette hypertrophie relative du petit rond et cette amyotrophie de l'infraépineux. Le petit rond étant maintenu, voire même développé, car lui, il est énervé par le nerf axillaire. Cette discordance entre petit rond conservé et infraépineux très amyotrophé doit vous orienter vers une neuropathie du nerf suprascapulaire. Cependant, quelle que soit la clinique, vous devez réaliser une IRM. C'est l'examen de choix parce qu'il vous permettra d'apprécier l'amyotrophie du supra et de l'infraépineux, comme vous avez pu l'observer à l'examen clinique. Par contre, l'IRM ne vous permettra pas de véritablement visualiser une nerf suprascapulaire. C'est un mauvais examen pour visualiser une nerf suprascapulaire. Par contre, cet examen va vous permettre de rechercher des causes de compression de ce nerf. Et notamment des kystes arthrosynoviaux que l'on voit très bien, par exemple, sur ces images pondérées en T2 d'IRM. Et ainsi, les lésions associées à ces kystes, avec notamment les slap-lésions, les lésions du labrum et puis aussi les lésions de la coiffe des rotateurs. Le second examen à réaliser, c'est le NMG. Il donne des informations qui sont essentielles pour le diagnostic et le traitement. Cependant, la sensibilité de cet examen pour les neuropathies du nerf suprascapulaire est particulièrement variable et opérateur-dépendant. En cas de compression nerveuse, vous retrouverez classiquement une diminution de la conduction motrice. On pourrait également retrouver des potentiels de dénervation, de la fibrillation ou une prolongation des latences motrices. Cependant, cet examen ne permet pas de localiser précisément le site de compression sur le trajet du nerf suprascapulaire. Et aussi, il s'agit d'un examen, comme je vous le disais, particulièrement opérateur-dépendant et avec un taux élevé de faux négatif. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un NMG qui est positif viendra confirmer le diagnostic. Par contre, un NMG qui est négatif ne doit pas vous faire éliminer le diagnostic de neuropathie du nerf suprascapulaire. Vous devez continuer vos investigations malgré un NMG négatif. Et enfin, dans les recours, certains auteurs ont décrit l'intérêt d'un bloc diagnostic du nerf suprascapulaire au niveau de l'échancure suprascapulaire ou spino-gdénoïdienne. Il faut bien comprendre que les blocs diagnostiques faits en percutané sur la base de repères osseux sont faits pour des blocs au niveau de l'échancure suprascapulaire. Pour ce qui est de l'échographie, là aussi, là où on visualise le mieux le nerf, et on ne le visualise pas facilement parce qu'il y a l'interposition du trapèze, ça reste au niveau de l'échancure suprascapulaire. Néanmoins, il s'agit donc de la troisième proposition. Ça arrive après l'IRM et le NMG, et c'est vraiment du dernier recours. Normalement, l'histoire de la maladie, le contexte sportif, par exemple, avec un overhead athlète, la clinique, l'IRM et le NMG doivent vous amener vers l'idée qu'il y a une neuropathie du nerf suprascapulaire ou non. Le bloc anesthésique, c'est vraiment en dernier recours. Pour ce qui est de traiter ces patients, vous aurez grosso modo deux options. Soit le traitement conservateur, soit le traitement chirurgical. Si on veut simplifier l'algorithme, en fait, soit vous êtes face à un patient qui a une forme isolée, une forme idiopathique, une forme inflammatoire, finalement, une neuropathie nue du nerf suprascapulaire, et à ce moment-là, vous devez opter pour un traitement conservateur en première ligne. Et par contre, si vous avez un patient qui a une cause qui est identifiable, tel qu'un kyste, tel qu'un calosseux, ou est une lésion associée, telle qu'une slap lésion ou une rupture massive de la coiffe des rotateurs, alors un traitement chirurgical doit être proposé d'emblée. Et donc, si on veut poursuivre le raisonnement, vous allez avoir donc des patients avec des lésions isolées d'une insuprasecapulaire qui seront essentiellement des neuropathies du nerf suprascapulaire à l'échancreuse suprascapulaire, qui vont relever dans un premier temps d'un traitement conservateur, et s'il y a un échec de ce traitement conservateur, pourront relever d'une neurolise du nerf suprascapulaire à l'échancreuse suprascapulaire. Et puis, il y a les autres patients, essentiellement représentés par des neuropathies compressives du nerf suprascapulaire par kyste arthrocynovial, qui, eux, seront des neuropathies compressives au niveau de l'échancreuse spinoglenoïdienne, et qui relèveront d'un geste chirurgical de résection de kyste, avec une neurolise du nerf au niveau de l'échancreuse spinoglenoïdienne, remontant jusqu'à l'échancreuse suprascapulaire. J'anticipe déjà votre question sur la prise en charge des neuropathies du nerf suprascapulaire, pouvant s'associer également à des lésions massives de la coiffe des rotateurs. Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a absolument aucun consensus sur le sujet. Certes, ce sont des lésions associées, mais il est largement accepté qu'on ne réalise pas de neurolise du nerf suprascapulaire à tous les patients qui ont une rupture massive de la coiffe avec des signes très discrets de neuropathie du nerf suprascapulaire. On peut considérer que la prise en charge de la coiffe des rotateurs va permettre également un amendement des symptômes. Cependant, il y a beaucoup d'équipes qui réalisent conjointement une prise en charge de la coiffe des rotateurs avec une neurolise du nerf suprascapulaire au niveau de l'échancreuse suprascapulaire. Concernant le traitement médical, il doit durer entre 6 et 8 mois maximum. Au-delà de ce délai, il faut savoir proposer un traitement chirurgical. Les principes sont assez simples, puisque ça consistera en une rééducation de l'épaule, un renforcement musculaire et la prise anti-inflammatoire pour les formes douloureuses. Concernant le traitement chirurgical, deux approches sont possibles, celle de la voie open et celle de la voie arthroscopique. Ce qui est de l'open, vous avez le choix entre une voie d'abord verticale ou une voie d'abord horizontale, les deux sont décrits dans la littérature. Et ces voies, par contre, ont comme principale étape la désinsertion partielle du trapèze et la réclinaison du nerf supraépineux pour pouvoir correctement visualiser l'échancre suprascapulaire avec son ligament transverse et donc le nerf suprascapulaire et l'artère qui l'accompagne. Concernant l'arthroscopie, je ne serais trop vous conseiller les deux articles du Dr Lafos publiés en 2007 dans l'arthroscopie de journal et en 2011 dans le GSS. Il détaille l'ensemble de sa technique chirurgicale ainsi que ses méthodes diagnostiques et son suivi. Il détaille également comment il aborde le nerf suprascapulaire au niveau de l'échancreur suprascapulaire réaliser une véritable no-release du nerf suprascapulaire avec résection par un ciseau arthroscopique du ligament transverse de l'échancreur suprascapulaire avec une vision directe via un arthroscope positionné latéralement. Pour ce qui est des résultats de la chirurgie, concernant l'open, on note une récupération fonctionnelle dans 90% des cas, avec néanmoins une meilleure récupération du déficit du supraépineux par rapport à l'infraépineux. On note également dans 90% des cas une réduction de la douleur. Et il y avait une amyotrophie persistante chez 50% des cas. Et notamment au niveau de l'infraépineux qui récupère rarement de l'amyotrophie, d'ailleurs quelle que soit sa cause. Tous les gens qui ont opéré par des voies de judé, les scapulas notamment, et qui ont dû récliner l'infraépineux, même avec le plus grand soin, nous avons un certain pourcentage de patients qui vont avoir une amyotrophie de l'infraépineux et qui vont avoir énormément de mal à récupérer. L'infraépineux, à partir du moment où il y a une amyotrophie d'origine neurologique qui s'est mise en place, c'est très difficile de le faire récupérer, alors que le supraépineux récupère mieux. Et puis concernant le traitement arthroscopique, déjà ce qu'il faut dire, c'est que la littérature sur le sujet est trop rare pour pouvoir apporter des conclusions solides. Cependant, l'étude la plus remarquable et la plus intéressante, c'est celle du Dr Lafosse, publiée en 2006 dans le GFSS, parce qu'il décrit sa technique et il rapporte ses résultats. Alors il retrouve une augmentation du constant chez 100% de ses patients et une normalisation de l'NMG chez 70%. Bon, ce sont des résultats qui sont excellents, ce sont de bons résultats qui ont tout de même été confirmés par des plus larges séries, des séries plus récentes. Néanmoins, il ne faut pas retenir que l'augmentation fonctionnelle est forcément la règle, puisque les séries ensuite ont montré une augmentation des scores fonctionnels, mais pas de manière systématique et pas pour 100% des patients. Toutefois, ce qu'on doit retenir du traitement arthroscopique, c'est que ça permet quand même une exploration articulaire et ça permet éventuellement de réaliser un geste sur les potentielles lésions labrales, voire sur les lésions de la coiffe des rotateurs. Donc, l'arthroscopie semble quand même une technique qui permet à la fois de traiter les lésions associées et la neuropathie suprascapulaire. C'est un tout-en-un qui est très intéressant et qui est une plus-value par rapport à la technique OPEN. Et d'ailleurs, je tiens votre attention sur le cas particulier des kystes spinoglinoïdiens pour lesquels il y a quand même une controverse entre le traitement arthroscopique et le traitement à ciel ouvert. Il y a débat sur le risque de récurrence des kystes après arthroscopie, car l'arthroscopie semble permettre une réduction très significative du risque de récurrence des kystes par rapport au traitement à ciel ouvert et encore plus par l'aspiration percutanée. Par ailleurs, il y a un débat sur faut-il ou non traiter les slaplésions, les lésions labrales concomitantes. Certains auteurs montrent qu'en ne traitant pas la lésion labrale, ils n'ont pas une augmentation du risque de récidive. Il y a donc tout un débat sur le traitement des lésions associées et voient d'abord au niveau du kyste spinoglinoïdien. Les équipes les plus expérimentées sur le sujet qui ont le plus publié sur le sujet recommandent toutefois une suture du labrome si celui-ci était lésé avec résection du kyste spinoglinoïdien afin de libérer le nerf et le tout par voie arthroscopique. Néanmoins, je tiens votre attention sur le follow-up de toutes ces études et notamment des traitements arthroscopiques des neuropathies du l'insuprascapulaires car toutes les séries sont des séries à court ou moyen terme et elles ne permettent donc pas d'apprécier véritablement le risque de récurrence. Il faut donc prendre ces résultats avec beaucoup de recul. En conclusion, vous devez retenir que la neuropathie du nerf suprascapulaire est avant tout un diagnostic d'élimination. Et donc pour cela, il faudra faire un examen clinique et un examen d'imagerie très complet et qui devra être réalisé de manière systématique pour qu'à la fin, on puisse aboutir à un diagnostic positif de neuropathie du l'insuprascapulaire et qu'on puisse également identifier la cause et les potentielles lésions associées. Retenez toutefois que les neuropathies isolées sont généralement situées à l'échancrure suprascapulaire et relèveront majoritairement d'un traitement médical en première intention, le traitement chirurgical n'intervenant qu'en cas d'échec du traitement conservateur. Pour les neuropathies du nerf suprascapulaire à l'échancrure spinoglinoïdienne, il s'agira dans une immense majorité des cas de kystes arthrosynoviaux plus ou moins secondaires à des slaplésions. Et ceci relèvera d'un traitement chirurgical. Et donc au final, le traitement de ces neuropathies du nerf suprascapulaire permet d'excellents résultats à moyen terme. Et ceci, que ce soit à ciel ouvert ou par arthroscopie. Et donc au final, je vous recommande la lecture de 4 articles. L'article de l'équipe de Spinner sur les neuropathies isolées du nerf suprascapulaire qui vous permettront de mieux appréhender ces neuropathies pour lesquelles finalement nous ne retrouvons pas de cause véritablement identifiable à l'imagerie. Ensuite, l'article de la FOS sur la technique de neurolyse arthroscopique du nerf suprascapulaire qui détaille véritablement, pas à pas, comment il réalise une neurolyse arthroscopique. Et enfin, deux revues de la littérature qui sont des leçons, celles dans le JBJSA et l'autre dans le journal de l'Académie américaine d'orthopédie qui font le point sur l'état des connaissances dans la prise en charge et le diagnostic des neuropathies de nerf suprascapulaire. Sous-titrage ST' 501